bonjour à vous chers amis sagittaires je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle du mois de décembre 2022 j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre que tout s'est bien passé pour vous et nous allons voir ce qui vous attend pour cette fin d'année voilà avant d'entamer l'année 2023 qui arrive à grands pas allez comme d'habitude je vais faire le prétirage c'est une partie que je vais mettre en accéléré pour celles et ceux qui connaissent la chaîne et qui regardez pour vous qui regardez les guidances de manière régulière vous commencez à comprendre comment ça fonctionne voilà je voulais aussi vous en profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés merci pour vos commentaires vos j'aime et vos abonnements du coup allez c'est parti je procède au tirage et on se retrouve tout de suite allez c'est parti pour vous chers sagittaires nous allons d'abord voir quelle énergie vous accompagne du coup pour l'énergie principale qui va vous driver qui va dominer pour votre mois de décembre 2022 c'est parti donc ici on a le 6 de carreau alors je l'accroche le 6 de carreau et donc qui est représenté ici par bob dylan et qui signifie dans ce jeu la transformation par la vérité donc ici je pense qu'il y a une lumière à faire sur certaines choses c'est à dire que vous n'avez pas encore tous les tenants les aboutissants d'une situation il va y avoir des choses à éclaircir il va y avoir des choses à mettre en lumière peut-être qu'il va falloir que vous vous attardiez sur certains détails que vous n'aviez pas forcément vu c'est ce que j'entends ici là il va y avoir vraiment je pense pour vous un temps d'introspection avant une grande transformation d'accord ne vous inquiétez pas alors les découvertes que vous allez faire sur une situation en particulier ou sur des prises de conscience que vous allez désormais avoir voilà sur lesquelles vous allez ouvrir les yeux ça risque de chambouler un petit peu ça risque de vous déstabiliser je crois que vous étiez dans des énergies un petit peu comme ça aussi peut-être moins importante au mois de novembre ici bon ce n'est pas non plus quelque chose de très voilà de très de très grave mais ça va vous vous amener à réfléchir ça va vous amener aussi à des changements qui ne seront peut-être pas confortables pour vous d'accord là c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on me dit par contre ça va vous faire du bien dans votre intégrité dans vos valeurs c'est c'est ça qui est important qu'il est important de retenir c'est que ça va ça va mettre en lumière ce dont vous avez vraiment besoin voilà il y aura très certainement une petite période d'isolement qui va vous voilà qui va vous être en quelque sorte imposé puisque de faire ce genre de découverte vous allez vous dire ok bon reprends tes esprits arrête toi deux minutes et puis et puis pour repartir sur de sur de meilleures bases pour pour digérer aussi les informations qui vont qui vont arriver vers vous voilà ici il y a vraiment des énergies de cet ordre là je pense aussi que c'est peut-être une période où vous allez vous sentir incompris ou incomprise puisque si vous avez des projets que votre entourage ne comprend pas forcément vous risquez de vous je pense que ça va être surtout un ressenti vous risquez de vous de vous sentir très seul dans cette dans cette dans cette période un petit peu je dois faire tout tout seul ou je dois faire tout tout seul pour pouvoir y arriver voilà et la tâche vous paraîtra sur le moment insurmontable mais il n'en est rien vraiment vous allez réussir à changer la donne et à vous imposer en tant que telle en fait vraiment à vous imposer avec vos idées vos projets et votre personnalité profonde voilà donc il y a vraiment ça c'est une période où vous allez vous concentrer sur vous-même et ça va vous aider aussi à gérer votre trop-plein émotif qui bien souvent est synonyme d'auto-sabotage ou d'arrogance ou qui peut vous mettre dans des énergies d'insécurité voilà donc là vous allez travailler sur tout ça en ce mois de décembre allez on va voir ce qui vous attend pour la suite du mois donc voilà vous voyez on a le coeur ici on a le coeur, on a le bateau on a le choix vous voyez ça rejoint totalement la première carte enfin là vous ne voyez pas les cartes puisqu'il y a mon bras devant et vous avez l'étoile ok donc vous voyez ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire à l'instant c'est à dire que ce mois-ci vous allez faire le choix du coeur le choix du coeur et ça va vous amener à faire des choix qui vont vous amener vers un nouveau chemin d'accord quel qu'il soit n'importe quel choix que vous allez faire ça va vous amener à quelque chose dans tous les cas donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix les choix qui seront faits vont vous permettre de décanter des situations ou de vous ouvrir à quelque chose de nouveau d'accord c'est ce que j'ai ici aussi avec l'étoile vous allez vraiment vous écouter il peut peut-être y avoir des personnes aussi qui décident de déménager, de partir, de changer d'air alors soit vous partez en vacances peut-être dans votre famille vous décidez de partir et ça va vous éclairer sur des nouvelles perspectives d'avenir peut-être en discutant avec vos proches voilà ça peut être des discussions qui vont vous mettre mal à l'aise qui ne vont pas être confortables mais les prises de conscience qui en découleront seront importantes vous voyez ouais bah oui d'accord ok et en dos de deck on a la lettre donc ça peut être aussi des messages oui on a le derrière vous voyez on a l'arbre donc c'est vraiment l'enracinement c'est se recentrer sur soi aussi c'est les racines héréditaires aussi votre hérédité votre héritage générationnel donc peut-être qu'il va y avoir aussi des discussions sur ça ce que vous traînez comme casserole sur le plan héréditaire en fait ce que vous traînez de génération en génération dans vos familles mais on voit qu'ici ça vous amène à une nouvelle à une renaissance en quelque sorte c'est une période qui sera peut-être faite d'un petit peu d'isolement vous allez donner un coup de balai sur quelque chose mais voilà mais c'est une chance que vous vous offrez voilà et vous arrêtez voilà en plus on a ici la croix avec la faux pour moi c'est en coupe on arrête de se focaliser sur ce qui est négatif on se déleste de nos fardeaux pour justement avoir un nouveau départ ici avec le bateau donc ça peut être ça alors soit les discussions vont se faire par message cela se peut soit voilà vous allez je pense qu'il y a aussi un message pour peut-être vous déplacer quelque part pour les fêtes par exemple c'est ce que ça peut dire aussi mais dans tous les cas je pense qu'il va vraiment y avoir quelque chose au niveau soit familial ou dans un entourage très proche des discussions qui vont être importantes et qui vont vous faire je pense prendre conscience bien qu'il faut entamer un changement ou qu'il faut acter un changement auquel vous aviez déjà pensé en amont mais que vous n'osiez pas pour lequel vous n'osiez pas sauter le pas en fait il y a vraiment cette chose là qui ressort qu'est-ce que je peux avoir sinon ? il peut aussi y avoir peut-être des sagittaires qui vont décider de se déplacer vers la personne de leur coeur puisqu'en fait ce qui me fait vous dire ça c'est parce qu'un peu plus loin ici j'avais la féminine donc la consultante donc peut-être que voilà si vous êtes un homme ou une femme vous vous déplacez vers une femme il peut y avoir des rencontres aussi suite à une déception peut-être amoureuse et voilà un petit coup de chance une rencontre inattendue quelque chose qui va qui va vous vous amener à renaître d'une nouvelle façon vous allez peut-être recevoir aussi un message de quelqu'un vous ne vous attendez pas à ce message c'est ce que j'entends et ça va vous amener vers des choses plutôt sympa quoi plutôt chouette sur le plan professionnel il se peut qu'il y ait des sagittaires qui actent un projet de coeur ça se peut on décide de se mettre en route maintenant vers nos projets c'est ce que j'ai ici peut-être que vous vous envoyez vos CV aussi pour pouvoir pour pouvoir aspirer à un job qui vous plaît qui vous correspondra plus ou alors vous montez votre micro-entreprise votre voilà vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ça se peut puisqu'ici on a un choix à faire donc il y a il y a ce choix de voilà d'aller vers de naviguer sur les flots et d'acter certaines certaines choses ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure avec notre cher ami Bob Dylan c'est à dire que peut-être que vous décidez de vous monter de monter votre entreprise vous n'êtes peut-être pas forcément soutenu par votre entourage mais vous décidez d'y aller quand même puisque c'est ce qui fait vraiment vibrer votre coeur c'est ce que vous avez envie de construire pour l'avenir et on voit que certaines discussions vont vous amener à vous imposer à imposer cette idée là et dire non ok moi j'ai pas la trouille c'est vous là qui me tirez vers le bas à ne pas croire en mes projets mais moi j'y crois dur comme fer c'est ce coeur qui me fait y penser je sais que c'est le bon choix que je suis en train de faire avec cette carte des chemins plus l'étoile ici puisque l'étoile c'est la protection donc voilà vous actez quelque chose et peut-être que vous allez entamer les démarches justement pour pouvoir mettre en place votre entreprise l'enregistrer au niveau des administrations compétentes et voilà et vous vous faites un pas en avant de plus c'est ce que ça peut me dire ici ok on va passer au niveau à votre tirage sentimental et relationnel qu'est-ce qui vous attend du coup pour ce mois de décembre alors on a la carte du retour ok ça peut aller avec ce message on a le conflit vous voyez il y a quelques petites énergies de conflit quand même c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure et on a la commissure des lèvres allez on va décrire tout ça donc ici on a le retour et vous voyez ce serpent il se mord la queue l'illustration est très importante donc retour début d'un nouveau cycle rythme approprié régénération caractère inévitable amélioration constante vous voyez ça rejoint totalement cette carte du 6 de carreau et en plus vous voyez le petit pictogramme ici est rouge et noir la carte est dans les tons rouge et noir on est sur une cohérence quand même assez importante ici ensuite le conflit soif de pouvoir hostilité jalousie entêtement agressivité peur compétitivité controverse et ça ça peut représenter justement votre entourage proche qui n'est peut-être pas favorable ou qui vous donne ces énergies de peur pour vous empêcher peut-être de construire le projet qui vous tient à coeur la commissure des lèvres nutrition santé bien-être apport aux autres instauration de l'équilibre sustentation du corps de l'esprit et de l'âme ok peut-être ici attention à votre santé ce qu'on avait c'est qu'ici on a l'arbre alors si vous traversez si vous avez des petits problèmes de santé il se peut que vous receviez des résultats et des résultats qui finalement s'avèreront être je pense bon peut-être que ça vous a mis dans un stress et ici on voit qu'avec l'étoile c'est protégé donc rien de grave je pense au programme pour vous enfin ça peut ne pas parler à tout le monde voilà je ne le répète pas à chaque tirage mais bon j'imagine que vous avez quand même la notion de ce qui vous parle ou non donc voilà je ne suis pas là pour vous faire la morale mais sachez que voilà c'est un tirage que je fais pour le collectif donc forcément tout ne peut pas vous parler c'est évident donc sur le plan relationnel et sentimental il se peut que pour certaines personnes voilà la lecture la plus simple ici avec toutes les cartes qui sont en haut la carte du retour c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose une personne qui était dans votre coeur qui revient vers vous d'accord soit qui se déplace vers vous soit qui vous envoie un message donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre là une personne qui revient vers vous un amoureux un ami une amie une amoureuse un parent voilà un frère une soeur ça peut ça peut ça peut être plusieurs voilà plusieurs situations ici on va voir que c'est peut-être une personne avec laquelle ça ne s'était pas bien terminé vous voyez il y avait peut-être des énergies conflictuelles ou c'est peut-être une personne qui avait tendance à vous tirer vers le bas voilà donc attention il y a quand même une petite mise en garde pour certaines personnes ici si c'est le retour d'une personne avec laquelle ça s'était mal fini attention que ça ne vous fasse pas rechuter dans des schémas négatifs dont vous vous êtes peut-être délesté ça peut être de cet ordre là puisque des fois on a tendance à dire ah bah oui on connaissait la situation et quand on attend le retour des quelqu'un on a tendance aussi bien souvent à occulter pourquoi ça s'est terminé avec cette personne et à enjoliver un peu la situation à enjoliver un petit peu le passé c'est ce qu'on a ici avec le bateau et le choix donc voilà méfiance pour les personnes qui voient revenir dans leur vie une personne avec laquelle elles se sont quittées en mauvais terme parce que ça cache peut-être quelque chose de pas très bon c'est peut-être un retour histoire de ne pas être seule ou c'est peut-être un retour histoire de voilà de voir si cette personne-là a la main mise sur vous et à ce moment-là ça rejoint aussi notre 6 de carreau donc donc voilà pour d'autres il se pourrait aussi que justement il y ait quelques énergies conflictuelles avec des personnes qui ne vous soutiennent pas dans vos projets ça vous fait un peu de mal ça vous blesse donc du coup ça vous fait travailler la commissure des lèvres ici on est sur le bien-être la santé etc attention que que ces énergies-là ne prennent pas le dessus et vous et vous mettent des bâtons dans les roues pour vos projets ou pour une relation ça peut être aussi des personnes qui jalousent une relation que vous avez actuellement ou une relation naissante et qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues méfiance avec ça aussi puisque ici on a quand même ce serpent qui se mord la queue le serpent il est quand même synonyme de de tentation de voilà le serpent il est soit positif soit négatif mais ici avec la carte du retour vous voyez il y a le côté caractère inévitable voilà même si ici le descriptif de la carte est plutôt positif pour certaines situations vu que c'est associé au conflit attention que ça ne vienne pas chambouler ou mettre à terre tous vos plans c'est une mise en garde aussi pour d'autres personnes il peut y avoir quand même c'est ce qui ressort aussi le retour d'une personne pour un nouveau départ vous voyez vous allez recevoir un message et on avait vu que tout à l'heure il y avait donc cette carte du message de l'arbre et de la cigogne qui représente la renaissance la naissance la gestation donc voilà il peut y avoir aussi le retour d'une personne de votre passé avec laquelle vous décidez de repartir sur de bonnes bases d'accord ça risque de vous mettre peut-être quand même dans des énergies de dualité ou de conflit puisque bien ça chamboule quand même quand une personne qui vous a quitté précédemment revient vers vous vous êtes obligé de peser les pour les contre voir voir ce qui se passe et soit on lui accorde une nouvelle chance soit on dit bah non on s'explique et puis cette fois-ci c'est un revoir définitif vous voyez ça peut être de cet ordre-là aussi attention c'est peut-être pas un retour qui va se terminer en une belle relation harmonieuse etc il y aura quand même des choix à faire donc à vous de peser les pour et les contre à vous d'analyser dans votre situation personnelle et bien ce que vous allez faire de ce retour-là vous voyez pour d'autres personnes il peut bien sûr que ça se finisse en jolie histoire puisqu'on a l'étoile voilà le coeur et l'étoile ça peut être une relation qui est finalement protégée c'est un retour qui va vous être bénéfique et qui va repartir sur de bonnes bases mais ça ne concernera pas tout le monde je pense même que ça risque de concerner une infime partie des gens qui écouteront cette guidance donc voilà il faut vraiment peser les choses selon ce que vous vivez bien entendu et voilà savoir que si vous êtes dans l'attente de cette personne ne restez pas dans l'attente faites votre vie ne vous bloquez pas dans vos projets tout ça parce que cette personne revient dans votre vie il y a aussi cet ordre-là attention que ça ne crée pas en fait un déséquilibre de ce que vous avez vécu entre temps ça c'est très important de le prendre en compte loin de moi l'idée de vous faire la morale mais sachez que lorsque l'on est dans l'attente de quelqu'un que l'on se prive de faire d'autres rencontres que l'on se prive de mettre en place des projets tout ça parce qu'on mise tout sur cette personne on pense que c'est qu'avec elle que la chance nous sourira ou que la vie sera plus belle ce n'est pas vrai faites attention justement de ne pas vous enfermer dans des énergies comme ça puisque ce sera plus un frein qu'un pas en avant pour avancer vers des choix voilà alors j'essaie de voir célibataire couple s'il y a des messages qui me viennent pas tellement là ça ne se détache pas j'ai pas réellement de situation vraiment de message à proprement parler pour les célibataires de message à proprement parler pour les couples ici il y a quand même des choix alors peut-être qu'il y a des couples qui vont décider de s'installer ensemble donc il y a un déménagement prévu pour rejoindre la personne de votre coeur ou alors vous prenez une nouvelle direction ensemble c'est une situation qui est protégée il peut y avoir des personnes certains couples peut-être qui sont en conflit sur un choix à faire justement est-ce qu'on déménage est-ce qu'on ne déménage pas qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas c'est voilà si peut-être pour des personnes célibataires vous avez l'impression qu'il y a un frein il se peut que vous fassiez la connaissance d'une personne à distance de chez vous quoi qui est loin de vous et bien justement on se questionne on se demande est-ce que est-ce que ça vaut le coup d'entamer une histoire avec cette personne on sent qu'il y a une sorte de dualité est-ce que ça vaut le coup de faire voilà je ne sais pas moi des allers-retours si cette personne est un peu loin voilà après on vous dit que vos situations sont quand même protégées il y a quelque chose de c'est pas négatif en fait même s'il y a les cartes du conflit on n'est pas sur quelque chose de trop négatif les solutions arriveront vite c'est ce que j'entends même si tout à l'heure je vous ai dépeint un tableau un petit peu un petit peu sombre un petit peu négatif dans tous les cas les solutions arriveront rapidement et comme je vous disais c'est un inconfort pour quelque chose de mieux parce que ça correspondra vraiment à vos aspirations et à vos valeurs de coeur vous voyez donc là que ce soit sur le tirage général ou sentimental et relationnel dans tous les cas s'il y a conflit s'il y a dualité s'il y a des des choix à faire s'il y a des comment dire des doutes et bien sachez que voilà ça devrait trouver une solution les situations devraient trouver une solution assez rapidement et ça vous fera le plus grand bien comme on dit ce sera un mal pour un bien ça voilà c'est ce que j'entends ici et c'est sur ça que je termine votre guidance générale allez on va voir donc les petits messages et conseils que vous avez eu puisqu'ici hop on a eu deux messages j'ai eu deux messages qui sont tombés pour vous donc je ne suis pas obligé de craindre mes peurs je peux m'en servir comme d'un chemin qui me rapproche de l'amour et bien vous voyez ça rejoint tout à fait tout ce que je vous dis depuis le départ ici voilà c'est peut-être de l'inconfort mais qui va vous amener vers quelque chose du coup qui résonne en vous qui résonne en votre cœur en votre profond en votre fort intérieur et qui vous amène à vous rapprocher un peu plus de vos valeurs profondes de vos valeurs pures et de votre intégrité voilà vous ne vous mettrez plus de côté là maintenant vous déciderez pour vous et vous assumerez vos choix j'ai confiance mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité bon bah écoutez encore une fois les deux messages qui arrivent en fin de tirage et bien rejoignent et concluent bien votre tirage général vous voyez d'ailleurs pour rappel que on a eu cette étoile ici et vous voyez que là sur vos cartes conseils vous avez des étoiles partout donc il y a vraiment des situations qui trouveront rapidement des solutions et on voit que tout est protégé il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire ne paniquez pas oui peut-être que vous allez passer un mois de décembre un petit peu inconfortable mais mais c'est parce qu'il y a du bon qui attend derrière et c'est vous qui allez construire ce bon parce que vous saurez vous écouter et écouter votre coeur je vais m'arrêter là je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année une belle fin d'année aussi retrouvez les vôtres que ce soit partenaires amis, famille nouvelles rencontres ou même si vous êtes seul et bien profitez de ces moments pour vous retrouver vous voilà et pouvoir démarrer l'année 2023 en beauté j'espère que ces messages vous parleront n'hésitez pas à commenter à m'envoyer un mail pour me donner vos retours je les accueillerai avec grand plaisir ça me touche beaucoup d'ailleurs de recevoir vos messages voilà que puis-je dire de plus on se retrouve très vite pour des guidances hebdo voilà quotidiennes on verra bien selon l'inspiration qui arrive à moi et puis voilà je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao